Des fois, on peut entrer dans la chambre avec le patient qui n'est pas capable de dire un seul mot. Le jour avant, ils étaient capables de communiquer. Maintenant, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On voit les patients dans les premières 24 à 48 heures après avoir eu un AVC ou une neurochirurgie. Serre le premier point de contact, c'est toujours un moment très difficile. C'est vulnérable pour les patients et pour nous. Mais notre équipe fait que même si ils ont entré dans cette nouvelle réalité, ils ont le soutien qu'ils ont besoin. On peut essayer d'utiliser des gestes, des photos, des images, des objets, des choses très visuelles. Pour les personnes qui sont paralysées, on peut voir s'ils peuvent bouger leurs yeux en haut et en bas. Et avec ça, on peut voir leurs désirs. Je pense qu'être actif est quelque chose qui est vraiment important pour avoir comme partie de ma vie quotidienne. Je pense que c'est vraiment un moment de ma vie quotidienne. Je pense que c'est une grande partie de ma vie quotidienne. C'est une grande partie de ma vie quotidienne. C'est une grande partie de ma vie quotidienne. C'est une grande partie de ma vie à 10 et à 10. C'est une bonne partie à 6. Je pense que la différence entre la meilleure des médecins ou la meilleure communication, c'est que tu me sens vraiment très réussir en une autre manière. Mais, évidemment, je n'ai pas vouloir pour les médecins à chaque personne que je rencontre. Communication est quelque chose d'intégral à notre vie quotidienne, qu'il peut être beaucoup plus difficile d'être à cause de la lutte contre ça. Fond un moyen pour une personne qui ne peut pas avoir pu communiquer, pour avoir leur dire juste un simple « oui » ou « non » peut vraiment ouvrir un monde à eux. Every time a caregiver or a patient thanks you for having helped them, it's a moment where you say, ah, this is why I do what I do.